Coucou ! Allez, on va faire maintenant un cours de gym postural avec des haltères. Donc les haltères peuvent tout à fait être remplacés par des bouteilles d'eau ou tout autre objet que vous avez chez vous, que vous pouvez porter dans la main, qui a un petit peu de poids, et évidemment des poids identiques des deux côtés, des paquets de spaghettis, un kilo, c'est bien. Essayez de prendre soit des bouteilles d'eau d'un litre ou des paquets de pâtes d'un kilo, ou des haltères si vous avez bien sûr. Allez, donc ce cours va être un petit peu plus axé sur le haut du corps du coup. On va commencer debout, sans les haltères pour commencer, les pieds, largeur bassin, je le dos. Ok, on va inspirer, monter les bras et monter sur la pointe des pieds. Expirez, descendez les bras, fléchissez les jambes sans trop pencher le dos. Inspirez, ne montez pas les épaules. Expirez, encore inspirez, expirez, encore inspirez, expirez. Allez, encore inspirez, expirez, expirez. Encore une fois, expirez. Et on va rester en haut sur la pointe des pieds, on maintient le dos droit, la tête droite, les épaules basses. Gainez bien les abdos, expirez bien le nombril. Et on relâche. On prend les haltères. Ou les bouteilles d'eau. Alors, ici, on va venir tendre les jambes et bras opposés. Et on essaie de bien allonger le dos. Soufflez bien. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, tendez bien le bras et la jambes opposés sur la même lignée. Et on va vous poser sur la même lignée. On relâche. On rechange de pied d'appui. On va lever le genou devant. On a le genou à hauteur de la hanche, le talon sous le genou. Et on met les bras en couloir. ici. Gardez la tête droite. Les épaules basses. Soufflez bien. relâchez. Relâchez. Relâchez bien les épaules. Voilà. Pareil de l'autre côté. Allez, on lève le genou. Et on met les bras en croix. Gardez la tête droite. Le dos droit. Et toujours les épaules basses. Alors, vous pouvez également faire 100 fois. Vous n'êtes pas obligé. parce que des fois, les bouteilles d'eau, par exemple, ça peut être pas très pratique. Et puis là, j'avoue que sur cette posture, j'ai des poids de 1,5 kg. C'est un petit peu dur. On relâche. Relâchez les épaules. Alors, on reste les pieds largeur épaule. On va se pencher en avant. On se penche en avant, mais on garde son dos bien plat. On garde un petit peu la cambre du dos. Le dos bien droit. Et on monte les bras de chaque côté. Et on reste. Gardez les coudes légèrement fléchis. Faites bien attention à la position de votre dos. Si vous avez un miroir, ça peut être intéressant. Pour que vous puissiez bien positionner le dos. Surtout pas le dos rond. Ici, on garde le dos légèrement creusé, bien droit. On essaie de monter un peu plus les bras. Soufflez bien. On relâche les bras et la tête en bas. On déroule doucement le dos. Lâchez bien les épaules. Alors, on va se mettre en avant sur une jambe. On va faire la planche. On va venir tendre l'autre jambe derrière. On essaie de se positionner bien à l'horizontale. Les bras le long du buste. Les pommes de main tournées l'une vers l'autre. Les bras bien tendus. Les épaules bien ouvertes. Soufflez bien. On relâche. On relâche. On relâche. On relâche bien les épaules. Pareil de l'autre côté. On essaie d'être bien gainé, bien tonique. Les bras bien tendus. La jambe derrière bien tendue. Il n'y a que la jambe d'appui que vous pouvez éventuellement fléchir un petit peu. Soufflez bien. Ouvrez bien vos épaules. On relâche. On relâche. On relâche les épaules. Pensez à boire un petit peu. Et on va venir s'asseoir. Alors ici. On va prendre les poids. On va tendre les bras. Tournez les pommes de main vers le plafond. On va se mettre en haut. On va se mettre en appui sur les fesses. Et on va essayer de tendre les jambes. Soufflez bien. Concentrez-vous bien sur la sangle abdominale. Gainez bien. Périnée, abdos. Aspirez le nombril. Allez. On va continuer les genoux fléchis en angle droit. On relâche. On va tendre les jambes. On va tirer les pointes de pieds vers soi. Bien redresser son dos. Essayez de bien, bien vous grandir. Et on vient mettre les bras en croix. Sans monter les épaules. Le dos bien droit. Soufflez bien. Essayez toujours d'allonger votre dos. De vous grandir toujours un peu plus. Ne montez pas les épaules. Et on relâche. Relâchez la tête et les épaules. On va s'allonger sur le ventre. Et on va prendre les altères. Pour l'exercice suivant, vous allez éventuellement reposer les altères si c'est trop dur. Plutôt que de vous arrêter, il vaut mieux continuer sans les poids. On va essayer d'abord avec les poids. On a les bras en croix. Ne levez pas le menton et gardez le visage face au sol. La tête droite. On va inspirer. En inspirant, on va monter un peu les bras, les épaules et amener les bras le long du buste. Et en soufflant. On revient. Inspirez. Et soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. On va continuer sans les poids Inspirez Soufflez Encore Inspirez Soufflez Allez, continuez sur votre propre rythme Respiratoire On va continuer Allez, on va reprendre les poids, et on reste en statique, les bras le long du buste, on ouvre bien les épaules, soufflez bien, on va décoller aussi légèrement les jambes. On relâche. On ramène les mains sous le front, on va lâcher bien les bras, les épaules. On va croiser les jambes et on va passer le pied droit dessous le pied gauche. C'est-à-dire que le pied droit est tout près du sol. On va ramener le pied droit vers les fesses et avec le pied gauche on va repousser. On va créer une résistance entre les deux jambes. Allez, en soufflant, on rapproche le pied. Allez, en inspirant, on recule. Ne forcez pas trop pour éviter les crampes. Et en même temps gainer vos abdos. Il faut éviter d'avoir les fesses qui montent. Essayez de serrer vos abdos pour maintenir votre bassin en place. Vous ramenez les pieds vers les fesses en soufflant. Et créez toujours une petite résistance entre les deux jambes. Voilà, vous ajustez pour éviter les crampes. Il faut sentir quand même le travail de l'ischio derrière la cuisse. C'est-à-dire qu'il y a des doux. On s'est-à-dire qu'il y a des doux. Et on va forcer en stade situant. Gêner les abdos. On relâche. On change. On a le pied gauche en dessous. Et on fait pareil. En soufflant, on ramène les pieds vers les fesses. On résiste entre les deux jambes. On inspire, on relâche un petit peu. Et on fiche du pied gauche. Gêner les abdos. Bon. Allez. Empêchez le dos de se creuser. Ne forcez pas trop Pour éviter les crampes Sentez toujours à gainer vos abdos Et on va rester les genoux en angle droit Et en force en statique Genez vos abdos, soufflez bien Et on va rester les genoux Et on relâche On pose les mains de chaque côté du buste On pousse sur les bras On s'assoit sur les talons Et on tire les mains loin devant Pensez à voir On va s'asseoir Alors les genoux très légèrement fléchis On prend les altars On va tendre les bras vers l'avant On va dérouler tout doucement le dos au sol Sur l'inspiration Amenez les bras légèrement derrière la tête Puis sur l'expiration On va remonter les bras d'abord Puis la tête et tout le dos Allez, inspirez Expirez Encore, inspirez Expirez Expirez Engagez bien vos abdos, votre périnée en remontant Alors Cet exercice doit pouvoir se faire sans douleur au dos D'une part Mais aussi sans à-coups, sans élan Donc si vous sentez que vous avez la moindre difficulté pour cet exercice Vous vous arrêtez à la moitié C'est-à-dire ici Vous inspirez Et vous expirez Donc vous allez quand même un petit peu vers le bas Pour sentir la sollicitation des abdos Mais vous prenez Vous n'allez pas vous allonger au sol Merci Allez, continuez toujours sur le rythme de la respiration, inspirez et expirez. En remontant, essayez de bien engager la presse et les abdos, bien inspirer le nombril. Allez, une dernière fois. Et on va rester en statique. Soufflez bien, rentrez bien le ventre. Et on relâche. On commence à boire un petit peu. Et on va s'arranger sur le dos. Alors, on va mettre les bras et les jambes à la verticale. En inspirant, on va ouvrir bras et jambes. Et en soufflant, on remonte. Inspirez, expirez. Encore, inspirez. Expirez. Gardez les coudes légèrement fléchies, les genoux aussi. Pas complètement fléchies, mais souples. Pas les jambes complètement tendues. Et surtout, maintenez les lombaires, le bas du dos, bien plaqué au sol. Et ensuite, on va pour qu Mini вп tactical et auucks comme un ��면 1 accent. L oub tu c'est une etante. Vous voilà, la même qui est malée. Plus, spéculz. Bu note alors là, la même bougie. On va rester en main. Un petit peu au espírit de l'ombre. Il vient deẫn. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et on va rester bras et jambes en écart. Les bras au ras du sol, les jambes écartées le plus possible. Maintenez tout votre dos bien plaqué au sol. Rentrez bien le ventre. Genez bien le périnée, abdos. Soufflez bien. Et on relâche. On pose les poids sur le bassin. On monte les fesses. Alors, essayez de faire en sorte que ça ne tombe pas. Et on va mettre les bras au sol. Les pommes de main tournées contre le sol. On ouvre un petit peu les épaules. Et on pousse bien les bras contre le sol. Alors, vous poussez bien de l'arrière de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Regardez bien les abdos. Soufflez bien. On va mettre un abus sur les pointes de pied. On repose les talons. On garde les fesses en haut. Et on déroule tout doucement le dos au sol. On reprend les altères dans les mains. On met bras et jambes de nouveau à la verticale. Cable, les coudes et les genoux légèrement fléchis. En inspirant, on va descendre jambes droites et bras gauches. En souffle, on remonte. En inspirant, on descend jambes gauche et bras droits. En souffle, on remonte. Et on alterne comme ça les deux côtés. Gardez toujours les lombaires plaquées au sol. et on remonte. Lors pensez. En souffle,inhole la tête. Et on remonte. Remonte. En fullest. November. ... Alors, on va rester bras et jambes en bas, et l'autre bras et l'autre jambe en haut. Soufflez bien, concentrez-vous sur votre sangle abdominale, gainez bien le périnée abdôme, et vous maintenez les lombaires plaquées au sol. On remonte, pareil de l'autre côté. Et un bras. Alors, on garde les jambes fléchies, pieds au sol. On inspire, on descend les bras derrière la tête et les coudes légèrement fléchies. On souffle, on remonte les bras et légèrement les épaules. On inspire, on souffle. Encore inspirer, souffler. Encore inspirer, souffler. Allez, continuez. Quand vous montez, vous soufflez, vous engagez bien le périnée abdôme. Encore. 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 ... Une dernière fois. Et on reste un petit peu en haut, soufflez bien, inspirez bien le nombril, gainez bien le périnée, les abdos, et on relâche. On va remettre bras et jambes à la verticale, alors ici, en inspirant, on va fléchir les bras et les jambes, donc vous gardez en fait les coudes et les genoux à leur place, en soufflant, on tend. Donc ici, on inspire, on fléchit, vous allez amener les poids de part et d'autre du front, on souffle, on tend, et on fait pareil avec les bras et avec les jambes. Gardez vos coudes serrés, pareil pour les genoux et les pieds, inspirez, fléchissez, et en soufflant, on tend. Gardez vos coudes. Encore, inspirez, soufflez. Allez, tu peux trois fois. On relâche. On relâche. On relâche les bras en croix au sol, on tourne les pommes de main contre le sol, on relève un petit peu les pieds de façon à avoir les genoux en angle droit. Sur l'inspiration, on descend légèrement les jambes sur un côté. Alors, on retient bien en gainant ses abdos, on va pas trop bas, il faut que les deux épaules restent au sol. On souffle, on revient. Allez. On inspire, on fait la même chose de l'autre côté, pas trop bas, en gainant bien ses abdos. On souffle, on revient. Allez. On alterne comme ça les deux côtés, on descend en inspirant, on remonte en soufflant. Et on est toujours bien concentré sur sa sangle abdominale. Donc, quand vous descendez les jambes, vous essayez de retenir en gainant bien vos abdos. Et quand vous remontez les jambes, vous vous engagez bien de nouveau vos abdos. Allez, attendez devant les deux côtés. On va rester un petit peu sur un côté, on reste en statique. Soufflez. Concentrez-vous sur vos abdos, inspirez bien votre nombril. Contratez également le périnée. On revient, pareil, de l'autre côté. On descend les jambes vers l'avant en gardant les genoux fléchis en angle droit. On inspire en soufflant, on remonte, on ramène légèrement les genoux poitrine. Inspirez. Et expirez. Encore inspirez. Expirez. Encore. Expirez. 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 Encore. Inspirez. Expirez. Encore. Expirez. Maintenez toujours, quand vous descendez vos jambes, les lombaires plaquées au sol. On va tendre les jambes à la verticale, tirez les pointes de pieds vers soi et ramenez le plus possible les jambes vers soi. Soufflez bien. Entrez bien le ventre. Genez bien, toujours périnée abdos. Essayez de ramener un peu plus les jambes vers vous, soufflez bien. Et on fléchit. On appuie les deux genoux contre le buste, on rentre le menton, on souffle. Relâchez bien tous les muscles du dos. Soufflez bien. On remet les bras encore, on va doucement poser les jambes, une après l'autre, sur un côté. Et on tourne la tête du côté opposé. Maintenez les deux épaules au sol. Soufflez, relâchez-vous. Et vous pouvez appuyer un petit peu sur la jambe du dessus pour accentuer un petit peu l'étirement. On remonte les jambes, une après l'autre. Et on fait pareil de l'autre côté. On tourne la tête du côté opposé. Soufflez bien. Relâchez-vous bien. Maintenez vos deux épaules au sol. On tourne les épaules du même côté que les jambes. On vient de s'asseoir en poussant sur les bras. Ici, on garde les genoux un petit peu fléchis. Les mains sur les genoux. On va inspirer, bien se grandir. On souffle, on arrondit le dos. Relâchez bien les épaules. On inspire, on se grandit bien. On souffle, dos rond. Encore une fois. Inspirez. Soufflez. On se met accroupi. On tend les jambes. On garde les bras et la tête en bas. Relâchez bien le buste. Soufflez bien. On fléchit les genoux. On déroule doucement le dos. On inspire. On inspire. On se grandit. On étire bien le dos. On souffle. Une dernière fois. Inspirez. Allongez bien le dos. Allongez bien le dos. Et soufflez en bas. Et on déroule tout doucement le dos. La tête en dernier. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !